Pour ne pas dire indispensable à notre vie commune, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal ? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous organisez une attaque contre mon domicile. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais vous demandez à ce qu'on m'insulte sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous jetez la personne à la vindique populaire. Alors, est-ce que c'est ça le modèle démocratique dont on a hérité des anciens et de nos prédécesseurs ? Est-ce que nous voulons vivre dans une société où certains n'auront plus voix au chapitre parce que simplement ils auront peur d'être attaqués s'ils expriment leur position ? Et ça a commencé avec la presse. Je l'ai dit lors de ma rencontre précédente avec la presse internationale. On n'y a pas pris garde, mais ça a commencé en 2019. Si vous avez souvenance de ce qui s'est passé, bonne souvenance de ce qui s'est passé en 2019. Lorsque les résultats des élections présidentielles ont commencé par être publiés par certains médias locaux, c'est les bureaux de vote du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui ont commencé d'abord à publier les résultats. M. Sonko était en tête. Tout le monde applaudissait. Lorsque plus tard, on a vu qu'à l'intérieur du pays, le candidat président sortant, son excellence Macky Sall, avait des scores énormes. Tout de suite, une conférence de presse a été organisée pour dire que si ces médias n'arrêtent pas de publier les résultats qu'ils sont en train de lire, allez les faire. M. Sonko a posé une question sur, disons, les morts à Ziganchor. Alors je pense que le ministre de la justice, d'ailleurs, a déjà répondu sur cette question. Si je reprends la question telle que vous l'avez formulée, vous demandez la version de la police. La police n'a pas de version. Elle ne peut pas avoir de version. Les faits sont tranchés par la justice. La police fait des enquêtes. Maintenant, si elle est mise en cause, elle aura une version. Si elle est mise en cause... Non. Ça, c'est le résultat. Ce n'est pas un dialogue direct. Je vais préciser. Je vais préciser. Alors, je suis un ancien du milieu judiciaire. Je connais très bien comment ça se passe au niveau des enquêtes et comment fonctionne la justice. Vous avez recueilli des éléments que vous avez portés à notre connaissance au niveau, donc, des différentes localités que vous avez visitées. Et vous avez particulièrement cité Ziguainchor. Et je salue les habitants et toutes les populations de Ziguainchor et m'assoucie à la douleur qui frappe les familles endeuillées sur place. Mais je voudrais dire que lorsqu'il y a un décès, dans des circonstances violentes ou suspectes, il appartient au procureur de la République de la République d'ouvrir ou de faire ouvrir une enquête. Et dans le cadre de cette enquête, s'il y a des éléments... Mais ça, c'est dossier judiciaire. Je ne parle pas de personnes qui bénéficient de votre temps d'antenne ou en tout cas de votre micro ou des plages de votre journal. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une enquête. Je parle donc procédure. Quand il y a une procédure, lorsque le procureur estime, en essayant de faire connaître les causes de la mort, qu'il y a une suspicion sur l'implication de forces de défense ou de sécurité ou d'une autre personne, à partir de ce moment, on peut dire qu'il y a une mise en cause. Et ce mise en cause pourra donner sa version. Mais en l'état actuel, nous en sommes au stade des autopsies où il y a eu des rapports d'autopsies et des certificats de genre de mort. Et c'est la phase qui va suivre qui déterminera dans quelle direction l'enquête ira. Mais en l'état, on ne peut pas mettre en face les forces de défense et de sécurité et des manifestants dans le cadre de décès. Qui vous dit que les décès ne proviennent pas de balles tirées chez les manifestants ? Rien ne le dit. Rien ne permet aujourd'hui de l'attester, mais rien ne permet également aujourd'hui de le nier. Donc il ne faut pas faire la justice à la place de la justice et aller... C'est vrai que la justice est une dame... On parle souvent de la dame justice, est une dame respectable, mais qui marche souvent lentement. Mais il ne faut pas certainement aller plus rapidement qu'elle, marcher plus rapidement qu'elle. Je vous le remercie.